Bienvenue sur Agora. Le critère qui fait la différence entre l'être humain et les animaux, c'est sa capacité à réfléchir ou à innover. Dans sa quête de savoir, l'homme est amené à explorer de nouveaux horizons, tels que l'espace. Ainsi donc, de nombreuses expéditions ont été faites dans l'espace pour pouvoir explorer ce nouveau monde. Mais une question demeure celle de savoir jusqu'où l'homme pourrait aller dans la découverte de l'espace. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. L'idée pour l'homme de vivre dans l'espace. L'idée de créer toute une civilisation en dehors de la Terre a émergé depuis plusieurs siècles. Il y a environ plus de 40 ans, le physicien Gérald O'Neill, dans ses réflexions sur un probable avenir de l'homme dans l'espace, il est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas besoin de coloniser les autres planètes, comme beaucoup le pensaient, parce que le système solaire ne comportait pas assez de biens immobiliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'espace propice à une construction sur les autres planètes. Et même les surfaces qui pourraient accueillir des constructions ne se trouvent pas dans les endroits où l'atmosphère et la gravité pourraient permettre à l'homme de vivre. Pour toutes ces raisons, O'Neill préconise que l'homme pourrait bâtir de grandes colonies flottantes en forme de cylindres dans l'espace. Celle-ci ne serait pas éloignée de la Terre. Pour donc vivre dans l'espace, l'homme devrait alors vivre dans ses grands cylindres. Cette idée a longuement été controversée. Certains l'ont trouvée farfelue. Par contre, elle a été une source d'inspiration pour d'autres qui ont alors conçu tout un monde avec les idées tirées de cette théorie. Quelques années plus tard, un étudiant de Princeton participant au séminaire de physique O'Neill a été inspiré par les idées de celui-ci. Il a adhéré à l'idée du physicien et y voit une opportunité afin d'assurer l'avenir de l'humanité. Il en a fait la déclaration dans le journal de son lycée en montrant que face aux limites de la Terre, l'espace devenait la seule issue possible. Le nom de cet étudiant est Jeffrey Preston Bezos. Il a ensuite affirmé qu'il se ferait une énorme fortune dans le but de commencer la réalisation de cette ambition qu'il avait. On comprend maintenant pourquoi un milliardaire comme Bezos souhaite aller dans l'espace. Les idées de Jeffrey Preston Bezos Jeffrey Preston Bezos est en réalité un entrepreneur américain né le 12 janvier 1964 aux Etats-Unis. Il était au début un vendeur de livres en ligne, puis a élargi son commerce. Il est donc un symbole du commerce électronique. Il est également le créateur de la société Amazon. Durant son parcours en tant qu'élève, il a mis en place des réalisations dans le but d'aider ses camarades étudiants. Comme dit plus haut, il a fréquenté l'université de Princeton où il a obtenu des diplômes en informatique et en génie électrique, avec la mention très bien. Aujourd'hui, Bezos se trouve être l'un des plus grands milliardaires de la Terre. En 2021, il était l'homme le plus riche de toute la Terre. Il créa une société spatiale du nom de Blue Origins qui organisa plusieurs vols vers l'espace. Blue Origins est en effet une société commerciale étrangère existante aux Etats-Unis. Elle possède quatre établissements, mais seulement deux d'entre eux sont en activité. Il s'agit d'une société spécialisée dans le conseil pour les affaires. Elle fait voyager de nombreuses personnes vers l'espace. Les travaux de Bezos ont abouti à de nombreux voyages de celui-ci dans l'espace. Cependant, il n'a pas pour seul but le tourisme de l'espace. En effet, avec sa société Blue Origins, le but est de devenir un partenaire clé de la NASA. La NASA, National Aeronautics and Space Administration, est une agence du gouvernement américain ayant pour but d'exécuter le programme spatial civil. Il s'agit de la plus grande agence dans le domaine spatial. Elle a énormément permis aux avancées des connaissances quant à l'espace et les planètes environnantes de la Terre. Elle a à son actif de nombreuses sondes qui permettent de faire des recherches sur le plan spatial et aéronautique. Si pour certains le projet de Bezos est un projet de riche vaniteux pour montrer son immense fortune, d'autres perçoivent plutôt cela comme une porte de secours face aux nombreux problèmes mondiaux. La colonisation des populations de l'espace. Encore au début du XXe siècle, les chercheurs pensaient que dans les autres mondes et sur les autres planètes, il existait également des civilisations. L'idée de les coloniser n'a donc jamais tenté ceci. Ce n'est que très récemment qu'a émergé l'idée d'étendre l'humanité dans le cosmos qui se trouve apparemment vide. Cette idée est motivée par la peur qu'une tragédie vienne éteindre l'espèce humaine. Ces peurs ont très vite disparu lorsqu'il a été découvert que l'atome contenait d'énormes quantités d'énergie, ce qui redonne un espoir sur la colonisation des populations de l'espace. Cela a inspiré de nombreux penseurs qui imaginent déjà la vie de l'homme sur les astéroïdes. On y voyait l'ultime chance pour sauver l'espèce humaine. Cependant, une crainte demeurait. Les hommes pourraient recréer leur exploitation dans l'espace également et ainsi détruire également ces planètes. Robert Goddard, le créateur de la première fusée liquide, pensait également au salut de l'homme dans la galaxie. Pour lui, la clé de tout ça est l'atome. Et si on arrivait à exploiter entièrement l'atome, l'humanité pourrait alors vivre dans la voie lactée. Il avait même prévu un plan B au cas où cela ne serait pas possible. Il s'agit de lancer un protoplasme dans l'espace, ce qui pourrait créer de nouveaux êtres humains dans ce nouveau monde. Le protoplasme est en effet la matière vivante d'une cellule. Il est constitué du cytoplasme, du noyau, des autres organites qui y cohabitent. Il possède plusieurs propriétés mais sert également à la cellule pour son fonctionnement. En premier lieu, le protoplasme a une capacité à s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve. En outre, il est synthétisé à l'intérieur de la cellule par un métabolisme assez long. Enfin, il est très utile dans les cellules des gamètes. Avec les avancées de la science et grâce à de nombreuses investigations, on sait désormais qu'il existe de très faibles chances pour qu'il existe d'autres civilisations dans le monde. On n'aurait donc pas besoin de coloniser qui que ce soit. Cependant, malgré que la voie soit libre, une reconstitution du monde sur certaines planètes du système solaire est impossible. Une reconstruction de l'homme quasiment impossible sur la plupart des planètes du système solaire. Pour Michel Major, lauréat du prix Nobel de physique en 2019, l'homme ne pourra jamais vivre sur les autres planètes. En effet, le voyage vers le système stellaire dépenserait une trop forte quantité de ressources. Le regard est alors tourné vers les planètes de notre système. Cependant, en analysant de près les autres planètes qui se trouvent à proximité de la nôtre, on se rend compte que celles-ci n'ont pas d'atmosphère, ou alors sont carrément invivables. Il est donc impossible pour l'homme d'espérer vivre un jour sur l'une d'entre elles. Elle est la planète la plus proche du Soleil. Elle est longuement influencée par le Soleil, d'où sa composition rocheuse. De toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, il s'agit de celles qui passent le moins de temps pour faire le tour du Soleil. Quant à la planète Vénus, elle est la planète la plus proche du Soleil après Mercure. Elle ressemble fortement à la Terre du point de vue de la taille et du poids. Dans sa rotation par rapport au Soleil, elle est la seule qui tourne dans un sens contraire à celui des autres planètes. Vénus possède une atmosphère, mais il est impossible d'y respirer. De plus, la température y est élevée, jusqu'à 400 degrés. C'est le contraire sur Mars où la température descend jusqu'à moins 60 degrés. Elle est appelée la planète rouge et se trouve être la quatrième planète la plus proche du système solaire. Malgré cette température, il existe de nombreuses chances pour que l'homme y vive un jour. D'ailleurs, la NASA a de nombreux projets avec cette planète. Cependant, sur Mars, il n'y a presque pas d'atmosphère non plus. D'autres planètes encore n'ont pas de sol où on pourrait se poser. L'espace, une porte de secours pour l'homme malgré tout. Étant donné qu'il a été montré que l'homme ne pourrait pas vivre sur les autres planètes du système solaire, des investigations ont été menées ailleurs dans la Voie Lactée. La Voie Lactée est en effet le nom donné à la galaxie dans laquelle nous nous trouvons. Elle ressemble de loin à une traînée de poudre de lait, d'où son nom. Elle contient de nombreuses étoiles. Ainsi donc, tous ceux qui avaient pensé à un avenir de l'humanité dans la Voie Lactée sont arrivés à la conclusion que l'homme pourrait y vivre pendant longtemps. Cette idée est à la base celle des milliardaires amoureux de l'espace, tels que Bezos et Elon Musk. Depuis son adolescence, Bezos voyait ces projets comme un chemin vers d'importantes ressources. Selon lui, on devrait même déplacer toutes les industries lourdes et polluantes à l'extérieur de la planète. Il faudrait les mettre dans de géants cylindres pour de longues durées. Ce sont les cylindres dont rêvait O'Nel. Il n'estime pas vivre assez longtemps pour réaliser tout cela, mais estime pouvoir fournir la matière aux populations de demain. Quant à Elon Musk, l'avenir se trouve plutôt sur les planètes et surtout sur Mars. Selon lui, toutes les créatures de l'univers en viennent à un point de rupture dans leur évolution et en viennent à mourir. Il appelle cela le grand filtre. Et espère que l'homme pourrait être le premier de toute la galaxie à dépasser cela. Mais en revoyant l'idée de ces milliardaires dans leur fond, l'espace ne pourrait pas sauver l'homme de toutes les situations qu'il fuit. En effet, il existe certaines catastrophes dont l'homme ne pourrait pas être sauvé en allant dans l'espace. Il s'agit par exemple des pandémies liées à la bio-ingénierie ou encore une intelligence artificielle qui pourrait dégénérer. Cela pourrait créer des problèmes à de nombreux terriens sans que la migration vers l'espace ne puisse changer cela. En raison de ces problèmes, de nombreuses personnes pensent que cette idée ne pourra donc pas aboutir. D'autres encore rejettent cette idée parce que pour eux, ce futur dans l'avenir est un caprice de riches milliardaires et que cela ne tiendra pas compte de certains aspects tels que la justice et l'inégalité sociale. Pour eux, ce monde sera créé uniquement selon leurs souhaits et non en tenant compte de ce que veut la majorité des terriens. Le dilemme entre partir et rester devient très polémique. Il faudrait donc se décider au plus tôt pour ne pas être frappé par ces malheurs que l'homme essaie de fuir. Le déplacement dans l'espace, l'exemple de la lumière. A la question jusqu'où pourrons-nous aller, l'homme ne pourra jamais quitter le système solaire pour certains. La première remarque à faire est de savoir que la réalité de l'espace telle qu'elle a été peinte est très différente dans la réalité. En effet, selon la théorie du célèbre physicien Albert Einstein, la lumière est un tout composé de petites particules chargées positivement mais invisibles à l'œil nu. Ce sont les photons. Ces photons se déplacent à une vitesse exacte de 299 792,458 mètres par seconde dans le vide, ce qui équivaut à environ 300 000 mètres par seconde. Ces particules, bien qu'étant des atomes, se propagent telles des ondes. Avec une vitesse aussi élevée, le phénomène de la propagation de la lumière paraît presque instantané sur Terre. Par contre, plus on s'éloigne de la Terre, et plus on se rend compte que cette vitesse diminue. Cela montre bien l'immensité de l'espace. Des études effectuées sur la vitesse des photons composant la lumière montrent qu'un photon peut faire 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. Cependant, en projetant un laser sur certains appareils déposés sur Mars, on se rend compte que la lumière met un peu plus d'une seconde pour y parvenir. Cela aboutit donc à la conclusion que dans l'espace, la lumière ne se propage pas aussi vite que sur la Terre. Malgré cette diminution de vitesse dans l'espace, la lumière garde toujours sa médaille de la plus rapide. C'est-à-dire que sur Terre comme dans l'espace, aucun objet ne se déplace plus vite que la lumière. En effet, contrairement aux réalités contenues dans les science-fiction, dans l'espace, il est très difficile de se déplacer, de quitter d'un point A à un point B. Le mot pixel signifie un élément d'une image, et désigne l'unité de base sur la couleur qui se trouve sur un écran ou une image. C'est une unité logique. Elle n'est pas physique. En supposant que la Lune fait un pixel, les approximations suivantes sont faites concernant l'immensité de l'espace et la vitesse à laquelle la lumière la traverse. L'image ci-dessous montre la traversée de l'espace par la lumière. En effet, malgré que la vitesse des photons soit proche de 300 000 km par seconde, on se rend compte que les photons n'arrivent pas directement sur les autres planètes. De même, une reproduction assez diminuée montre que la lumière prend environ 8 minutes pour quitter le soleil jusqu'à la Terre. Ce phénomène est encore plus lent sur Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, où l'attente est de 43 minutes pour que les rayons solaires l'illuminent. Encore plus sur Uranus, il faut attendre plus de 2 heures pour que les rayons solaires parviennent sur la planète. En observant cette image, on se rend compte qu'il existe beaucoup de vide entre les planètes. Et d'après le temps que prend la lumière pour les traverser, on peut déjà imaginer à quel point ce vide est vaste. Et là encore, on ne parle que du système solaire. Or, la galaxie où nous nous trouvons contient également de nombreuses étoiles, où l'univers contient également des millions d'autres galaxies. De plus, le système le plus proche du système solaire, le système stellaire Alpha du Centaure, se trouve à de nombreuses années-lumière de la nôtre. Elle se trouve à exactement 4,38 années-lumière, alors qu'une année-lumière fait 9461 km, et correspond à la distance parcourue par la lumière dans l'espace en un an. Ce système se trouve donc à exactement 41 344,57 km du nôtre. Cela fait plus de 4 fois la distance parcourue par un avion sur le trajet USA-Bénin. Le système stellaire porte de sortie pour l'homme. Le système stellaire est un ensemble d'étoiles qui orbitent les unes autour des autres grâce à un système de gravitation. Il existe de nombreux types de systèmes stellaires. Nous avons des systèmes stellaires binaires, c'est-à-dire qui comportent une étoile double. C'est le cas des systèmes tels que Sirius. Il existe également des systèmes stellaires triples. Ils sont dits triples parce qu'ils comportent un système de 3 étoiles. C'est le cas de Alpha du Centaure, qui est le système stellaire le plus proche. La question qui se pose est donc de savoir jusqu'où l'homme pourrait voyager dans l'espace avec ce vide qui le caractérise. De ce fait, une sonde a été créée afin de tester combien de temps l'homme pourrait mettre pour atteindre le système stellaire le plus proche. Il s'agit de la sonde Parker, l'objet le plus rapide de l'humanité, ayant une pointe à environ 147 km par seconde. Les analyses ont montré que celle-ci prendrait environ 6000 ans pour atteindre ce système stellaire. Et il lui faudrait le double de ce temps pour revenir sur Terre. De toutes les analyses faites, il ressort que même s'il arrive que l'homme quitte la Terre, il ne pourrait pas quitter la Terre étant donné toutes les distances à parcourir et le temps que cela prendra. Même si l'on espère que la technologie de demain soit assez efficace, cela nous prendrait quand même 10 ans pour parvenir à Alpha du Centaure. De plus, il serait possible que tout cet espace contienne des formes de vie extraterrestres. Leur existence est une problématique assez discutée par de nombreuses personnes. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada